Discret, humble, travailleur, exemplaire, sûr et en dehors des terrains, j'ai toujours fait le boulot en sélection. Je suis l'un des meilleurs latéraux que le Sénégal ait connu ces dernières années. Toujours égal à moi-même, je déçois très rarement. A l'issue de chaque Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, quand vient l'heure de dresser le bilan individuel des uns et des autres, mon nom apparaît systématiquement dans la liste des satisfactions. Mon seul défaut, c'est ma santé fragile. Je suis en effet sujet à de nombreuses blessures qui me pourrissent la vie. Elles m'ont privé d'un gros transfert à Naples à l'été 2018 et m'ont obligé à déclarer forfait lors de la Cannes 2022 que mon pays remportera 100 mois. Finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte, absent du sacre de 2022, je suis bien déterminé à remporter ma première Cannes en 2024. Je suis Youssouf Sabali, des Yvelines au Sénégal en passant par le Paris Saint-Germain, et bien ton nom Gaillard, Nantes, Bordeaux et Séville, sans oublier les sélections de jeunes de l'équipe de France. Mon histoire vous est racontée dans cet épisode numéro 2 de l'émission Parcours de Lyon. Né le 5 mars 1993 à Chéné, dans les Yvelines en France, Youssouf Sabali est issu d'une famille d'immigrés sénégalais originaire de Kolda, au sud du Sénégal. Plus jeune, il a testé d'autres sports comme le judo et le basketball avant de se consacrer définitivement au football. En parallèle, il a aussi un diplôme d'éducateur sportif. Youssouf Sabali, c'est d'abord un pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, une académie du PSG qu'il a rejoint très jeune dès ses 10 ans en 2003. Latéral droit de métier, il est très souvent utilisé à gauche. Cette polyvalence, cette capacité à jongler entre les deux côtés de la défense, Youssouf Sabali en fait sa marque de fabrique en sélection comme un club. 10 ans de présence au PSG, des U15 à la réserve, Sabali fera toutes ses classes avec le club de la capitale française. Porté vers l'avant, rapide, offensif, surtout polyvalent, Youssouf Sabali attire l'attention des sélections de jeunes de l'équipe de France. En 2010, il joue l'Euro des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Entre 2009 et 2010, il cumule une dizaine de matchs en U17. S'en suivront des passages en U18 et U19 avec les Blé. En 2013, Youssouf Sabali est en toute logique convoqué par Pierre Mankowski pour jouer la Coupe du Monde U20 avec la fameuse génération des Nabissar, Pogba, Kurt Zouman, Luka Ding ou encore Jordan Verreto. Cette superbe génération créera la sensation en remportant le Mondial U20. Youssouf Sabali faisait partie de cette épopée historique en Turquie, le premier trophée de sa jeune carrière. Durant cette même année 2013, il signe son tout premier contrat professionnel avec son club formateur, le Paris Saint-Germain. Une signature qui tombe assez mal puisqu'elle coïncide avec le début du très ambitieux projet Qatari. Le club de la capitale française a des rêves de sacres européens. Il multiplie les signatures de stars et n'ont pas trop le temps de développer des jeunes joueurs. Conséquence, les jeunes pousses comme Youssouf Sabali et Kinsley Coman seront plus tard obligés de s'envoler vers d'autres cieux. Youssouf Sabali a beau y signer son tout premier contrat professionnel, mais il ne jouera aucun match officiel avec le PSG. Il est d'abord prêté à Evian Tonon-Gaillard. En Haute-Savoie, le latéral droit séduit et devient l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Pascal Duprat. Auteur d'une excellente saison, il impressionne tellement que son prêt est prolongé d'un an par Evian. En deux saisons, le Sénégalais est titulaire à 71 reprises. A l'issue de cette aventure, le PSG est toujours aussi indécis par rapport à son jeune latéral. Conscient d'avoir affaire à un jeune à fort potentiel, il ne veut pas faire l'erreur de le vendre dans la précipitation. En 2015, il est à nouveau prêté au FC Nantes cette fois-ci. Comme à Evian, il fait très vite son trou dans le 11. 30 matchs toutes compétitions confondues, avec les Canaries, 2 buts et une passe décisive. Son début de carrière est décidément instable, s'abalit et balotté de club en club par le PSG. Après deux prêts à Evian, un à Nantes, le natif des Yvelines va enchaîner avec un quatrième prêt consécutif à Bordeaux cette fois-ci. C'était lors de l'exercice 2016-2017. Une première saison chez les Girondins, une régularité et des performances XXL, qui en font déjà un des meilleurs joueurs du club. 30 matchs en Ligue 1 et 4 passes décisives. Les Girondins ne veulent plus le lâcher et ouvrent les négociations pour un transfert définitif du Parisien. Les négociations ne traînent pas et pour environ 4,5 millions d'euros, le PSG le cède aux Girondins à l'été 2017. Durant cette même période, il est ciblé par Alucissé en quête de renforts sur les flancs de sa défense. Toutefois, sa situation instable en club le pousse à différer sa venue en sélection. Une fois stabilisé à Bordeaux, il répond enfin favorablement à l'appel des Lyons. La première question, vous avez annoncé en conférence de presse que vous avez fait votre choix de sélection. Alors vous êtes quoi ? Vous êtes plutôt Coq, plutôt Lyon ? Plutôt Lyon. Plutôt Lyon ? Plutôt Lyon. Vous avez joué pour Sénégal alors si je comprends bien ? Quand le coach décidera de m'appeler selon mes performances, il n'y aura pas de problème. Vous l'avez vu au téléphone Alucissé ? Je l'avais vu l'année dernière et pour des raisons personnelles, j'avais dit que je préférais attendre. Mais bon là, maintenant j'ai trouvé une stabilité, donc je peux me permettre de me projeter vers une équipe nationale. Sa première sélection avec les Lyons coïncide notamment avec un moment historique du football sénégalais. Le 10 novembre 2017, au Peter Mokabas Teium de Polokwane en Afrique du Sud, avec sa balie titulaire pour la première fois à gauche, le Sénégal s'impose 2-0 et décroche une deuxième qualification de son histoire au Mondial. A la Coupe du Monde 2018 en Russie, il est l'une des sensations côté sénégalais. Solide, énergique et avec un énorme apport offensif, il brille de mille feux sur son côté gauche. En dépit d'une élimination précoce au premier tour, il figure dans l'équipe type des meilleurs joueurs des phases de poule. Après un excellent Mondial 2018, le Napoli de Khalidou Koulibaly en vient même aux nouvelles. Les Napolitans tombent même d'accord avec Bordeaux, mais le transfert va capoter à la dernière minute. Pour cause, Youssouf Sabali est arrivé blessé du Mondial. L'état de son genou a refroidi les Napolitans à la visite médicale. Les négociations tombent à l'eau, il est alors obligé de prendre son mal en patience et rester à Bordeaux. En 2019, il découvre la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal lors de l'édition organisée en Égypte. Si certains binationaux venus de France mettent souvent en avant l'excuse d'une adaptation difficile au football africain, Youssouf Sabali, lui, déroule comme s'il était né à Kolda. Toujours égal à lui-même, sérieux, concentré, appliqué, c'est l'un des meilleurs sénégalais du tournoi. Finaliste de sa première canne, il figurera d'ailleurs dans l'équipe type de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aux côtés de ses compatriotes, Lamine Gassaman, Khalidou Koulibaly, Idrissa Ghanagui et bien sûr Sadio Mane. En 2021, après cinq saisons, passé Gilles Girondins et 150 matchs, Youssouf Sabali arrive en fin de contrat. A 28 ans, il quitte pour la première fois le championnat de France et rallie l'Espagne et la Liga direction le Betis-Séville. Freiné encore une fois par des blessures à répétition, il joue très peu lors de sa première saison en Espagne. En fin de saison, il remporte la Coupe du Roi d'Espagne avec le Betis. Un maigre lot de consolation pour le latéral qui avait manqué quelques mois plus tôt le sacre de sa sélection au Cameroun. De retour en pleine forme au courant de l'année 2022, il joue sa deuxième Coupe du Monde avec le Sénégal au Qatar. Il a joué tous les matchs dans leur intégralité. A 30 ans et 31 sélections avec les Lyons, il espère enfin remporter son premier titre avec le Sénégal en Côte d'Ivoire. Mais à une condition, il faudra qu'il soit épargné par ses blessures. C'est en tout cas tout ce que le Sénégal lui souhaite. C'est en tout cas.